Musique Je m'appelle Yann Imstadt, je viens de la Suisse. Je m'appelle Sina Moussa, je viens de la Turquie. Je m'appelle Marie, je viens de l'Allemagne. Je m'appelle Flamie, je viens de l'Italie. Je m'appelle Louis, je viens de la Madrid. Je m'appelle Mary et je viens de la Finlande. Je m'appelle Serena et je viens d'Italie. Allo, je suis Flamie, je viens d'Italie, j'ai 17 ans et je suis ici au Canada depuis 9 mois. Comme élément international à l'école Perpé de Camelton. J'ai choisi le Canada parce que je voulais apprendre le français. Mais en même temps, je voulais aussi continuer à parler l'anglais. Donc, j'ai choisi le nouveau gradué pour le fait qu'il est bilingue. Et je suis ici vraiment contente d'être ici. La chose qui est la plus amie du Canada, c'est la chaleur des personnes. Parce que vraiment, quand je suis arrivée, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'entouraient. Beaucoup de personnes qui me posaient des questions. Beaucoup de personnes qui cherchaient de me comprendre, de me faire sentir bien. Et je suis vraiment heureuse de ça. Ici, j'aime aussi le fait que se faire des amis, c'est plus facile. Parce qu'il y a plus de personnes qui sont intéressées à découvrir les pays où tu viens. Ou même découvrir toi-même comme personne. Donc, j'aime ça. De mon pays, j'aime beaucoup de ma famille et de mes amis aussi. Moi, je suis une personne qui ne pense plus à des personnes qui ont des choses matérielles, comme aussi les paysages par exemple. Moi, je suis une personne plus curieuse de personnes que de ce qui m'entoure. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissaient pas encore. Moi, je m'appelle Louis Hilze. Je vais de la Belgique, d'un petit village semblable à Hamilton. Elle s'appelle Raren. J'aime beaucoup le Canada. C'est un beau pays. Il y a beaucoup d'acceptance ici. J'ai fait la décision de venir au Canada pour apprendre une culture complètement différente. Du monde différent, des langues différentes. Ici au Canada, j'aime beaucoup la neige. C'est comme différent parce que c'est une expérience toute nouvelle. Jamais vécu. C'est un tout petit peu comme... Dans l'avril, la neige en avril, c'est comme un petit plus long, mais comme trop long. Mais c'est vrai. J'ai fait du badminton en Belgique. Je joue au piano, oui. Merci à toutes pour m'accueillir, pour me voir apprendre une culture, pour m'avoir aidé ici quand j'avais des problèmes. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Marijke Kouras. J'ai du badminton, puis c'est mon deuxième année ici au Canada, mais je n'ai pas été tout le temps au PAP. La raison pour laquelle j'ai choisi le français, c'est que ça m'a toujours intéressée, puis j'ai déjà pris des cours en allemand pour ça. Puis l'année passée, quand j'étais au SOSHS pour améliorer l'anglais, j'ai aussi pris des cours en français, là, juste pour m'améliorer un petit peu. Mais la fin de l'année, je trouvais que ce n'était pas vraiment assez encore, sauf que je voulais revenir pour une autre année. Puis je n'ai pas regretté mon choix du tout. Puis la raison pour laquelle je suis allée au PAP, c'est que je n'avais pas vraiment un choix. Parce que je voulais revenir ici, puis je voulais rester avec la même famille d'accueil, puis je voulais rester au Campbellton. Ce que j'aime faire en allemand dans mon temps libre, c'est faire du karaté, puis me rencontrer avec mes amis. Puis ma personnalité, comme moi, je dirais que j'aime voir des nouvelles choses, puis que je suis intéressée au nouveau. Puis je suis aussi vraiment déterminée, puis je dirais aussi organisée. Et pour comparer l'école allemande, puis au Canada, je dirais qu'au Canada, c'est beaucoup plus là. Pas l'âge vraiment, mais on a plus de temps pour des choses, puis c'est moins strict, puis on a beaucoup d'aide ici. Puis n'importe quel temps, on peut demander aux enseignants si on a un problème. Et comme en allemand, je trouve que c'est beaucoup plus sévère, puis on n'a pas autant d'aide qu'ici. Je m'appelle Yann Imchef, j'ai 18 ans. Je suis un étudiant international de la Suisse. Mais je pense que vous me connaissez déjà à cause que tous les étudiants dans les corridors. J'ai un frère et une soeur. Je viens d'un petit village en Suisse. Ça s'appelle Senecken. Il y a 280 habitants là. J'ai aussi passé trois ans aux États-Unis, au Illinois, avec toute ma famille, pour apprendre l'anglais. Je suis sportif. Surtout, je fais de l'escalade. Je monte des montagnes, mais des vraies montagnes. Pas comme ici le Sugarloaf. Je fais un apprentissage comme machiniste. Je vais à l'école deux jours et je travaille trois jours par semaine. Alors ici, je vais à l'école cinq jours. C'est totalement différent de ce que j'ai fait chez nous. J'ai déjà fait deux ans et je vais faire une autre deux ans là-bas. Ciao, je m'appelle Serena. J'habite à Florence, en Italie. J'ai 17 ans, presque 18 ans, en mai. Je suis une élève internationale. Cette année, je fais la graduation et les plans, mes parents ne vont pas venir, à cause que c'est loin, ça coûte vraiment cher qu'on promène ici. Mais c'est curé. C'est à cause qu'en Italie, je dois encore finir l'école. J'ai une troisième année. Donc, ils ont le temps. Ce qui me manque de mon pays, c'est ma famille. Donc, naturellement. Mes amis. Et un peu aussi la nourriture. Surtout la pizza. Et la pasta, pas trop. C'est à cause qu'ici, j'ai la cuisine plusieurs fois pour ma famille de couillants. C'est ce que j'aime du Canada. Surtout les personnes, c'est qu'elles sont vraiment gentilles. Dès que je suis arrivée, je n'ai jamais manqué vraiment l'Italie. Parce que j'ai beaucoup, pas beaucoup d'amis, mais j'ai des amis ici. Avec ma famille d'accueillants, je me trouve vraiment bien. Alors, je m'appelle Mary et je viens de la Finlande. L'école ici, c'est très facile en Finlande. L'école est plus difficile. Mais je pense que j'étais surprise parce que je n'étais pas la personne qui parle beaucoup, qui sourit toujours. Et c'était quelque chose de nouveau. Je pensais, oh, c'était vraiment bizarre. Je n'ai jamais été dans cette situation. Maintenant, je suis bien. J'aime la neige. On a de neige en Finlande aussi, mais j'habite au sud de la Finlande. On n'a pas beaucoup de neige. Mais ici, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment une belle famille ici. Mes amis. Comme cette culture aussi. Parce que même la Finlande et le Canada sont pareils, mais la culture ici est différente. Je pense qu'en Finlande, la culture est plus européenne. Oui, le Père Noël vient de la Finlande. C'est vrai. On a un village qui s'appelle Korba Tunduri et le Père Noël vit là. C'est vrai. Allo, je m'appelle Sinem. Je viens d'Istanbul, en Turquie. J'ai 18 ans, puis c'est ma deuxième année ici au Canada. Au début de mon expérience, c'était un peu stressant pour moi parce que je ne savais rien de ce que m'attendais. Je ne connaissais pas mon école ni ma famille. Mais finalement, ça a tout bien été, puis j'ai adoré mon expérience. Alors, j'ai retourné pour une autre année. Puis maintenant, je vais graduer d'ici. Je suis en douzième. Puis après ça, je vais aller à l'université, puis en français. Premièrement, c'est complètement différent de la Turquie. Tout nouveau. Je voulais toujours essayer quelque chose de nouveau, que je n'étais pas habituée. J'ai eu la chance de vivre une place que je n'étais pas habituée. Tout à tout niveau, puis même si comme la mentalité des gens, c'était tout différent. C'est la chose que j'aime le plus ici. J'étais une école francophone en Turquie. Alors, je parlais un petit peu français quand je suis arrivée ici. Mais quand même, comme à cause de l'accent et tout ça, je ne comprenais pas grand-chose. Puis maintenant, c'est ma deuxième année, puis j'ai vraiment appris, comme je m'améliorais en français aussi. Je comprends beaucoup mieux, puis je parle beaucoup mieux. Je parle trois langues, turc, anglais, puis français. Aussi, j'ai fait de bons amis canadiens ici. On est vraiment proches. Il me manque d'être avec mes amis, puis avec mes parents, parce que comme ici, je suis vraiment chez moi. Mais quand même, il y a des gens que j'ai laissés dans mon pays. Ça me manque beaucoup aussi. J'ai appris à me connaître davantage. Je recommande cette expérience à tout le monde. Je pense que tout le monde doit vivre cette belle expérience, sortir de leur zone de confort, puis essayer ça. Ok, je veux m'ennuyer des gens ici, parce que je les aime vraiment beaucoup. Ciao ! Moika ! Auf Wiedersehen. Ciao ! Auf Wiedersehen ! Mais c'est bon !